Dans le ciel californien en flamme, un hydravion canadien et son équipage essaient d'empêcher le brasier de progresser. Véritables anges gardiens, ils prennent des risques toujours plus grands pour accomplir une mission cruciale. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire des Canadair, appelés Pélicans en France, et leur utilité cruciale face aux défis climatiques. Dans les années 1930, le développement de l'aviation permet d'envisager nombre d'usages, principalement militaires et de transports, mais pas que. Face au ravage des incendies dans les vastes forêts d'Amérique du Nord, on réfléchit déjà à la possibilité de convertir des avions en véritables camions de pompiers volants. Après tout, si un bombardier militaire peut transporter puis larguer des bombes précisément sur une cible, pourquoi ne serait-ce pas pareil avec de l'eau ? Cette solution aurait l'avantage de combattre des incendies situés sur des terrains difficilement praticables pour des véhicules terrestres. Ainsi, certains biplans des services forestiers s'improvisaient en bombardiers d'eau, larguant des bidons de 38 litres de retardants chimiques. La méthode de largage n'était cependant pas très efficace, mais les ingénieurs et pilotes ne désespéraient pas. La Seconde Guerre mondiale donne alors un coup de boost au développement des avions. Et sa fin met à la retraite toute une flotte de chasseurs et de bombardiers en tout genre. P-47, B-25 et même B-17, tous ces avions emblématiques du conflit vont tenter leur reconversion en bombardiers d'eau. En réalité, un seul d'entre eux se démarquera vraiment des autres, le PBY Catalina. Développé dans les années 1930, cet hydravion bimoteur a été principalement utilisé comme avion de patrouille maritime pendant la Seconde Guerre mondiale. Équipé de flotteurs rétractables dans ses ailes et d'une grande autonomie, le Catalina peut opérer depuis des bases terrestres ou aquatiques. Après la guerre, plusieurs Catalina sont adaptés pour des usages civils, notamment la lutte contre les incendies sous licence canadienne. Modifiés pour transporter jusqu'à 4000 litres d'eau, ils sont capables d'empuiser dans les lacs ce qu'on appelle écopés. C'est un gain de temps considérable dans la lutte anti-incendie puisque les autres avions, incapables de se poser sur l'eau, doivent rentrer sur un aérodrome aménagé pour qu'on remplisse leurs réservoirs. Le Catalina peut alors opérer longuement entre l'incendie et les plans d'eau alentours, nombreux au Canada et en Amérique du Nord. La France est séduite par cette solution et en obtient six exemplaires qu'elle basera à Marignane au lieu de l'hydraviation française. Ils sont affectés à la protection civile, l'ancêtre de l'actuelle sécurité civile et héritent du surnom de Pélican. Le problème, en France comme ailleurs, c'est que le Catalina et les autres avions convertis en bombardiers d'eau, ils sont justement convertis. Ils n'ont pas été conçus spécialement pour ça. Les limites se font sentir et au Canada, l'entreprise Canadair Limited planche sur un avion conçu dès le départ pour la lutte anti-incendie, avec une capacité d'écoper, d'amérir et atterrir, tout en ayant encore un peu de place pour du transport de passagers et de matériel. On pense d'abord au CL204, un bimoteur sur flotteur, mais très vite, le concept est abandonné au profit d'un bimoteur à L haute et dont le fuselage est une coque, à la manière du Catalina. Produit dès 1969, nommé CL215, le CL désignant Canadair Limited, il devient le premier avion spécialement conçu pour la lutte anti-incendie. Il est doté d'un redan, tout comme le Catalina, qui permet de meilleures performances sur l'eau, notamment pour faciliter le décollage, et des trains escamotables par une trappe à l'avant et sur les flancs à l'arrière. Sa dérive, massive, comprend un empennage assez haut, ce qui le protège de l'eau, et sur les ailes des moteurs Pratt & Whitney R-2800, qu'ont trouvés sur les P-47, B-26 Marauder, et une foule d'autres avions militaires de la Seconde Guerre mondiale. L'avantage, c'est que pendant la guerre, ces moteurs ont été produits en masse, rendant les pièces détachées très abondantes et assez abordables. Contrairement à ce qu'on imagine, tout le fuselage n'est pas un immense réservoir. En réalité, l'eau est stockée dans deux réservoirs centraux, et le reste de l'espace est disponible pour le transport de matériel et de personnel. En raison de sa méthode d'écopage sur les plans d'eau, il est alors surnommé le scooper. À une vitesse de 110 km heure, il sort deux petites écopes, en forme d'entrée d'air, placées au niveau du redan, puis effleure la surface de l'eau. En 12 secondes, à raison de 500 kg d'eau par seconde, il remplit ces deux réservoirs. En tout, l'opération ne nécessite que 1200 mètres de plans d'eau minimum. Il peut également emporter 320 litres de retardant, rempli dans un réservoir à part. Quand il approche de l'incendie, à une vitesse de 210 km heure environ, le largage se produit à 30 mètres du sol. Quand les deux trappes de largage s'ouvrent, les 5400 litres d'eau sont déversés en l'espace d'une seconde. Évidemment, les phases d'écopage et de largage sont particulièrement stressantes du fait de la vitesse et la proximité du sol, mais ces opérations sont rendues plus difficiles par le comportement de l'avion, qui, évidemment, s'allège brutalement en quelques secondes. En 1986, la firme Bombardier s'offre Canadair. Par la suite, ils proposent une sorte de mise à jour à leur CL215. Les moteurs PW2800 d'origine sont une technologie performante, mais âgée. Produits en temps de guerre, les caractéristiques recherchées étaient la robustesse et la facilité de production, mais dans les années 1980, après plusieurs crises pétrolières, ce genre de moteur très gourmand en carburant et assez mou dans le pilotage rend le CL215 un peu obsolète. La compagnie canadienne planche alors sur une nouvelle motorisation pour les Canadair déjà en dotation. Ils choisissent le Pratt & Whitney 123AF avec une pâle de plus et globalement plus petit. En plus de cette nouvelle motorisation, le cockpit est modernisé, des winglets apparaissent en bout d'aile et sur l'empennage pour la stabilité, et globalement, le Canadair CL215T est plus puissant, plus rapide à mettre en œuvre, plus rapide en vol également, avec une stabilité plus ou moins préservée. Cette refonte arrive en revanche un peu tard pour les pays les plus utilisateurs, comme la France. Il serait plus coûteux et plus compliqué de transformer leur vieux CL215 en 215T que d'attendre un nouveau modèle. Aujourd'hui, les CL215 sont toujours utilisés dans quelques rares pays. Sur les 125 exemplaires produits, beaucoup volent encore dans divers pays. Son histoire opérationnelle est riche de plusieurs centaines de milliers de vols et plus d'un million et demi de largages et autant d'écopages. Le record est d'ailleurs détenu par un équipage yougoslave qui réalise le 14 juillet 1983 le nombre impressionnant de 225 largages en une seule journée et avec un seul appareil. C'est l'équivalent de près d'un demi-million de litres d'eau déversés sur les flammes. Et en 1991, Bombardier se lance dans la conception d'un tout nouveau Bombardier d'eau le CL415 Super Scooper. En réalité, il se rapproche beaucoup du CL215T la différence majeure étant qu'il est flambant neuf et non une transformation d'un avion usagé. Ses réservoirs d'eau ont également une plus grande capacité passant de 5400 litres à 6130 litres et 400 litres d'émulseur. Aussi, au lieu de deux grandes portes de largage le CL415 en a quatre plus petites. Tout est globalement plus moderne à l'intérieur surtout dans le cockpit avec des écrans à la place de bons vieux cadrans et un pilotage plus confortable. Bombardier propose même une version de l'avion avec une composante de recherche maritime le CL415M, reconnaissable entre autres par son radar sur son nez. L'avion a quelques défauts de conception à ses débuts entraînant la perte de plusieurs appareils et le décès de plusieurs membres d'équipage notamment en France mais il se bonifie avec le temps pour devenir une véritable icône de la lutte incendie dans le monde. Petite anecdote, l'indicatif Pélican utilisé par les bombardiers d'eau français depuis le Catalina est toujours utilisé par les CL415 et le nombre apposé sur leur queue reflète leur numéro de série. Pélican 36 est donc le 36e CL415 construit. Et son design marque aussi les esprits notamment en France. Partons à la rencontre de Benoît Nast. Je m'appelle Benoît Nast et je suis graphiste freelance en Haute-Savoie. J'ai commencé ma carrière après l'école en 1992 et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le ministère de l'Intérieur et la Sécurité Civile pour y faire mon service militaire. Je suis resté six ans au ministère de l'Intérieur à la DSC, comme on disait à l'époque. Six ans pour m'occuper du design graphique de la Sécurité Civile. On avait un préfet qui était très dynamique qui s'appelait Joël Le Béchut qui a voulu vraiment renforcer la marque Sécurité Civile en le rendant beaucoup plus lisible, beaucoup plus forte. À l'époque, sur les alouettes, sur le dauphin, sur l'écureuil, donc les hélicos de la Sécurité Civile qui étaient rouges, le mot Sécurité Civile était énorme. On le voyait, on savait que c'était des appareils de la Sécurité Civile. Le Canadair, c'était vraiment discret sur l'arrière de l'avion. Donc, on s'est dit, il faut le mettre au plus grand possible. Et Lionel Lecléi m'a recruté en 92 et une des premières missions, ça a été justement le design de la livrée des nouveaux 415. Et on m'a passé une feuille de route assez claire pour proposer un nouveau graphisme à ce bel avion. C'est très facile à dessiner un Canadair. Il suffit de mettre en sandwich un bateau, parce que c'est le coq d'un bateau, l'étrave et un avion. Il ne faut pas le penser dans sa longueur, mais il faut vraiment le penser dessus, dessous. Le dessous, c'est vraiment quelque chose qui va sur l'eau et le dessus, c'est quelque chose qui vole. Donc, on s'en rend compte. C'est vraiment ça qui fait qu'on arrive à dessiner un Canadair sans se tromper. On comprend que quand il y a une coque qui est capable de flotter, c'est un Canadair. En fait, on n'avait pas une liberté totale par rapport au 215. On savait que le 215 était jaune. Il fallait que l'avion reste jaune, ça c'est sûr, parce que c'est une question de contraste sur la forêt à la fois, qui peut être verte, sur le ciel qui peut être bleu, la mer qui peut être bleue, sur le noir d'un nuage, le jaune est la couleur la plus visible. En toutes circonstances. Donc ça, c'était un point du brief. On gardait le jaune. On a fait des essais. On s'est dit, mais pourquoi pas, comme les écureuils, les alouettes 3, le dauphin, avoir des livrets rouges, sauf que ça n'allait pas en termes de contraste. Donc, on est revenu sur le jaune. L'autre point du brief, c'était des détails assez techniques. Voilà, le nez est toujours noir pour éviter les réverberations, pas que les pilotes soient éblouis par des rayons de soleil. Il fallait que, quand ils volent en patrouille, ils puissent facilement avoir les dimensions de l'avion. Donc, je me souviens qu'à l'époque, le bout des ailes, les ailettes et les flotteurs, on avait souhaité les démarquer du jaune avec une petite touche de rouge. De même que le fond n'est pas jaune, mais rouge. Parce qu'on s'est dit, si les Canadaires, exceptionnellement, mettent du retardant, le retardant est en rouge, ça évite les salissures sous son ventre. Il était important que le numéro de l'avion soit très fortement identifiable depuis un homme au sol. Quand un commandant des opérations de secours, Otaki ou Olki, veut parler à un pélican, il faut qu'il sache si c'est le 41 ou le 37, par exemple. Donc, le numéro, l'identifiant de l'appareil a été écrit de manière gigantesque sur la queue pour pouvoir facilement identifier et parler au bon appareil. Et puis après, on avait carte blanche. Donc, il fallait avant tout imposer la marque. Et c'est comme ça qu'on a travaillé à mettre la typo sécurité civile sur toute la longueur du fuselage. Et puis après, on s'est attaché à des petits détails comme par exemple cette vague qui souligne le mot, histoire que ce ne soit pas posé de manière brutale, mais que ce soit un petit peu travaillé avec des premiers plans, des arrière-plans, comme cette ligne blanche qui souligne le mot, comme ces petites vaguelettes qui rappellent que c'est un avion qui se pose sur l'eau. En fait, la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quand j'ai travaillé sur ces Canadair, je ne l'avais jamais approché. Je le voyais de l'extérieur sur des photos, sur des plans que Bombardier nous avait transmis. J'avais beaucoup de reportages et encore de l'ancien, du 215. Le 415, je ne l'avais jamais vu. Donc, il y a quelques petits détails techniques après qu'il a fallu ajouter, comme par exemple des ailerons supplémentaires. Mais à l'époque, je ne l'avais jamais approché. Alors effectivement, une fois qu'on avait proposé cette livrée, d'autres appareils sont arrivés dans le dispositif et ont adopté les mêmes codes visuels. Mon successeur, Bruno Le Maître, qui a fait quelques années plus tard le design graphique des nouveaux hélicoptères, les EC-135 sont arrivés et ils ont adopté le même design graphique que le Canadair, plus ou moins. Mais en tout cas, c'est un dispositif cohérent. Des objets volants, jaunes et rouges. Voilà. Alors, cette mission, c'est une des plus extraordinaires de ma carrière. J'ai fait beaucoup de logos pour des grands groupes que je vois souvent sur des camions ou dans l'affichage. Mais quand je raconte à des collègues que j'ai pu travailler sur le design du Canadair, ça, c'est un des trucs les plus fous que j'ai pu réaliser dans ma carrière. Avec l'Hercule, je me rends compte que je ne l'ai fait qu'une seule fois. Une seule fois, j'ai pu travailler au design d'un avion. Et en plus, pas n'importe lequel, un avion iconique que tout le monde connaît, qui est très rare à approcher et qui, pour autant, fait un boulot formidable. Donc, oui, c'est assez unique comme expérience. J'en ai gardé d'ailleurs tous ces souvenirs qui sont très chers à mon cœur parce que c'est à la fois le reflet d'une époque, une époque où je vivais 100% sécurité civile. Et puis, voilà, j'étais très content de participer à la visibilité de cette belle mission de sécurité civile en France. Je me souviens de cette époque avec beaucoup d'émotion. En 2016, Viking Air obtient la licence des CL215, 215T et 415. En plus d'être en charge de la maintenance des avions des clients, il planche sur un nouvel avion, le CL515. Et vu que tout ça, c'est parti depuis chez De Havilland, le projet s'appelle désormais le DHC 515. À nouveau, il s'agit de moderniser le même concept sans réinventer la roue. Parmi cette modernisation, l'informatique joue évidemment un grand rôle mais aussi des capacités de largage supplémentaires permettant de délivrer l'eau en plusieurs fois sur différents foyers, une option directement issue des retours des équipages. Quelques autres options sont disponibles comme l'aménagement de la cabine pour l'évacuation sanitaire, des portes élargies pour déposer des sauveteurs en mer et dans le cockpit, des écrans plus modernes, la vision nocturne et un affichage tête haute. Les réservoirs d'eau sont également agrandis pour accueillir 7000 litres AE2 avec plus d'émulseurs et même une option pour faire de la pulvérisation en cas d'invasion d'insectes. Autant dire que De Havilland fait un grand pari sur l'avenir de cet avion pour une foule d'utilisations futures. Le carnet de commandes se remplit déjà chez les utilisateurs historiques de Canadair, notamment la France et l'Espagne, et De Havilland espère réaliser les premières livraisons en 2028. A une époque où le changement climatique augmente de façon exponentielle le nombre et la violence des incendies, il est crucial que les zones les plus à risque soient les plus équipées, à la fois en moyens aériens, comme les Canadair, Dash 8 ou Q400, et bien sûr les pompiers au sol, mais aussi que l'entraide internationale continue, comme on a pu le voir en Europe et plus récemment aux Etats-Unis, où des Canadair canadiens et des pompiers mexicains ont aidé à lutter contre les incendies ravageant Los Angeles. Malgré les tristes événements que sont les incendies, aggravés par le réchauffement climatique, les Canadair et leurs équipages sont définitivement de véritables anges gardiens et risquent de le rester pour encore de nombreuses années. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à faire un don pour soutenir mon travail sur Ko-Fi ou Patreon. J'ai décidé de ne pas me concentrer sur l'aspect opérationnel et en particulier celui de la sécurité civile, car j'espère que dans un avenir pas trop lointain, ils accepteront de m'ouvrir leurs portes pour un documentaire dédié. Merci encore à Benoît Nast d'avoir participé à ce documentaire lors d'une petite interview en Haute-Savoie et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada